David, si tu me permets, là, toi, tu connais pas mal ça, l'épizosté. Comment tu fais pour savoir, dans un plan d'eau, où il se situe, l'épizosté? Généralement, je m'enligne pour trouver les baies les plus chaudes du lac. Parce que c'est un poisson qui adore l'eau chaude, on la retrouve dans l'eau chaude. Ici, on a des baies qui sont exposées au soleil tout au long de la journée, que l'eau se réchauffe très vite, qui sont à l'abri du vent. Donc, il y a beaucoup de petits poissons à pas aussi qui se promènent dans les baies, qui se nourrissent de ça. Les petits ménés, pas les gros. Donc, c'est pour ça que, généralement, on retrouve beaucoup l'épizosté dans les petites baies comme ça. Y a-t-il un herbage en particulier qui va préférer être? Généralement, je retrouve beaucoup plus l'épizosté quand il y a du pot-à-mo. OK. Le pot-à-mo, ça a l'air d'être une plante qui l'adore, là, vraiment. OK. Puis, en tout cas, regarde, je sais qu'on pêche ça souvent en les voyant, ces poissons-là. Fait que c'est ça qu'on va essayer de faire. Là, on arrive dans une baie que tu nous dis que ça devrait être bon. Fait que là, on va s'installer. Puis, on va juste les localiser. Parce qu'en s'en venant à Luc, on s'en venait tranquillement. On a vu qu'il y a une coupe de bouillon. On a vu qu'il y a un petit peu. Fait qu'on va se rapprocher du bord. À ce temps-ci, en ce période-là de l'année, on a trouvé une baie qui est complètement à l'abri du vent. Fait qu'on rentre complètement dans le fond de la baie pour aller chercher la l'eau la plus chaude. Puis, habituellement, c'est là qu'on les trouve. On s'installe? On essaye ça. On s'installe.